Nous sommes en Seine-Maritime, une course au cycliste a lieu malheureusement avec peu de concurrents, peut-être craignant la côte d'un kilomètre environ du circuit, à faire 12 fois pour les hommes de la première et deuxième catégorie et un peu moins pour les autres. Écoutons donc quelques acteurs avant le départ. Je ne connais pas le circuit, il y a une côte, est-ce ça ? Celle-là, là, juste au départ, là derrière. D'accord. 10 fois, on monte, on descend. Combien de fois ? 8 ? 10, 10, 12. 8, 10, 12, selon la catégorie. Ok. 9, 10 kilomètres, c'est vrai. Ouah, c'est vrai. Ok, bonne chance. On ne l'est pas. Ah, ben oui. Bon perdant, bon vainqueur. Ok. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, c'est pas trop mal. Pas trop mal ? Pas trop mal, à part une petite allergie, truc d'été. Et ça va grimper un peu ? Et quel est votre état d'esprit avec les montées ? Pour moi, oui, c'est bon, ça. C'est bon ? Ok. Pas trop mal. Pas trop mal. Mais bon, il y a la bosse. Il y a la bosse. Et la bosse et toi, vous entendez ? Oui, oui, oui. Je ne suis pas au week-end, je ne connaissais pas le circuit, mais on va voir ce que ça donne. C'est le début, quoi. C'est le début ? Ça va être dur, mais... Tu as déjà couru combien de courses cette saison ? Oui, c'est la deuxième. La deuxième seulement ? Oui, c'est la deuxième. Mais on ne sait jamais, des fois, si tu arrives à passer ? Oui, on va essayer de rester dans le groupe, c'est tout ce qui compte, quoi. Oui, tout à fait, pour une deuxième course. Ok, merci. À Moulinot, dans la banlieue de Rouen, où le CEC Moulinot organise sa course cycliste, une épreuve du Follep qui aujourd'hui a un caractère bien triste, car le président du club n'est plus. Les dirigeants songeaient un instant à annuler cette organisation, mais au final, à fond, en mémoire de cet homme passionné qu'il était, on observe donc une minute de silence. Merci. Deux départs espacés de quelques minutes entre la troisième catégorie et la quatrième, voyons voir qui gérera mieux la côte et le vent. Le club sénomarin de la feuille cycliste dispose de quelques coureurs susceptibles de gagner, comme Bachelet en troisième catégorie, qui a déjà gagné deux fois, et Michel Thibault, bien sûr, que tout le monde connaît ici, dans la région, qui a franchi trois fois la ligne d'arrivée en tête. Voyant le premier passage sur la ligne en troisième catégorie, la feuille cycliste encadre le peloton avec devant en attaque Sayar Gaëtan et Clément Bachelet à l'opposé derrière. En ce qui concerne le premier passage de la quatrième catégorie, c'est un coureur du C en vermeux, Christian Roulan, qui donne le rythme. En troisième catégorie, à l'entame du deuxième tour, Benjamin Rétif du stade Vernolien attaque et emmène avec lui un coureur de l'AC Mentor. Les deux coureurs, E-Roi, ont pris quelques mètres d'avance. En GS, une échappée prend forme avec les coureurs comme Roulan, Bruco, Ferrand et Thibault, entre autres, sous les yeux de Madame Thibault, d'ailleurs, et le petit-fils Pierre-Louis, qui courra demain en FEC une course cycliste entre Étrépanier et Gisor. Vu la tête qu'il vous a faite, il n'est pas en forme, non ? Parfois, il est en forme, il n'est pas en forme. Mais pourtant, il se détache, il y en a... Le groupe derrière passe aussi avec deux filles, Cassandre Lobaïf de Serkini et Bénédicte Bledin. Retour sur la troisième catégorie au quatrième passage au sommet. L'échappée est toujours là, mais s'étire un peu. Toujours avec la troisième catégorie qui évolue dans la côte, il garde son avance sur les poursuivants. Il en sera de même durant les tours suivants. Sous-titrage ST' 501 Retour donc avec les grands sportifs à la quatrième catégorie. La fatigue s'installe à peu à peu. Il faut faire l'effort pour basculer dans ce groupe, basculer pour espérer gagner. Personne n'a réellement tenté de sortir en solitaire. C'est donc au sprint que la victoire s'obtiendra. Voyons voir. L'arrivée de la quatrième catégorie, c'est maintenant. Le sprint est parti. L'expérimenté et performant Michel Thibault s'impose pour la quatrième fois cette saison et débute l'hégémonie de la feuille cycliste sous les applaudissements de son président Emmanuel Dumont. Alors, c'est groupé. D'un sprint sortira le vainqueur. Allons voir le maillot bleu ciel de Clément Bachelet. Et oui, il s'impose pour la troisième fois cette saison et apporte un deuxième succès pour la feuille cycliste qui continue sa moisson. Je ne pouvais plus. Je n'avais pas mes jambes. Il a relâché 7,50 minutes avant. Bizarre. Il n'est plus bon là que moi, Michel. Il a plus d'expérience. J'ai d'espoir. Quand je vois Michel, il a ce qu'il a ce qu'il fait. Il a de l'espoir de gagner encore de belles courses. Alors Michel, une victoire. Chaque fois que je viens te voir, c'est une victoire. Je suis vraiment content. C'est presque pour toi. Et je lui ai dit qu'il voulait faire de belles images en courant à côté de vous. Monter vite quand même. Bon, ça a été. Mais bon, j'étais à bloc. Oui, mais à bloc. Mais tu as bien géré. Puisqu'il t'avait de l'énergie encore pour gagner. Donc tu as bien géré ça. Il fallait que je gère un petit peu pour en garder pour l'arrivée. Oui, oui. Mais ça a été pour les rafers. Ok, félicitations. Il y avait une madame qui te regardait dans la côte. Oui, oui. Elle est là. Tu as vu. Oui. Ok. Avec le flux petit piston aussi. Voilà. Qui se met au vélo aussi. Il fait très panique. 6h demain. Tout à fait, c'est ce qu'il m'a dit. C'est un groupe d'échappés de six coureurs qui a été au plus, ça s'est organisé. Et le dernier tour, qu'est-ce que tu t'es dit en franchissant l'avant-dernier passage ? Tu t'es dit tu vas attaquer ou tu vas attendre le sprint ? Non, je me suis dit, on va attendre l'arrivée et puis on verra bien. Parce que tu es plus sprinter. Oui, à la base, je suis sprinter. Ok, tu es parti à quoi ? 200 mètres ou un peu plus loin ? 250, 300 mètres. Oui, c'est mon frère. Ok. À l'intérieur du virage. Tu les as surpris des derrière ? Oui, c'est ça. Avant le départ de la dernière course de première et deuxième catégorie, j'ai voulu connaître le sentiment de quelques coureurs comme Philippe Obos, comme François Dumont, Romain Blochel et aussi Grégory Dupont. Mais aussi Jérôme et Pascal Leleux, les jumeaux du Team Job 76. Et ta forme, ta forme, comment tu la qualifies ? À quel niveau ? Je ne suis pas trop mal cette année. J'ai fait trois places de troisième. Et puis à chaque fois, on est arrivé en sprint. Ça va aller. C'est une course qui nous réussit plutôt, puisqu'on est aux avant-postes d'habitude. C'est peut-être un peu plus relevé cette année. Et puis on essaie de se faire plaisir et de donner le meilleur de soi-même. On va voir de la bagarre, parce qu'il y a des copains avec lesquels on se bagarre tous les week-ends qui sont là. Et puis la course, c'est vraiment sympa. Oui, un kilomètre de montée, une belle descente. Et puis la vallée pour revenir. Un petit massage avant le départ ? Oui, c'est ça. Un petit rituel. Pour réchauffer les muscles ? Oui, pour éviter les crampes au début du corps. Oui, surtout ça va monter dès le départ. Oui, il faut être chaud avant le départ, sinon... Tu en es satisfait de ton vélo ? Oui, c'est génial. C'est un plaisir de rouler sur le chou. Et tout monté, il te pèse combien ? 6,4 kg, je crois. 6,4 kg ? Oui, avec les roues à voyons. Oui. Et là, quel braquet tu vas mettre pour aujourd'hui ? Je dois avoir 39 en petit, 52-39. Je dois avoir 12-21. 52-39, 12-21 ? Oui. Ok. On ne va pas monter sur la plaque aujourd'hui. Seulement deux dizaines de coureurs pour l'ensemble des deux catégories, la première et la deuxième à cet après-midi sur la ligne de départ. Enfin, les absents ont tort et 100% de ceux qui ont créé leur destin de vainqueur ont une raison de venir. Mieux encore, je dirais, tous les présents ont été envahis de bonheur à faire du sport, à faire du vélo. Sachez-le. D'ailleurs, ils vont recommencer dès le week-end d'après et même dès le lendemain. Suivez mon regard en bleu ciel et suivez aussi le reportage de Nivier réalisé dans l'Oise le dimanche 19 avril. On n'est qu'au début du deuxième passage sur cette côte et ça s'étire et ça se casse déjà mais tout va rentrer dans l'ordre un petit peu plus haut. Dans cette course de première catégorie, une échappée se forme avec le coureur, le picard Renoir Bachelet de La Sierra Miennoise, de Valentin Prévost et Jonathan Hedlin de la cycliste, de Pascal Leleu du Team Job 76 ainsi que Mickael Loanard du Vélo-Club KR Normandville. Il y a là une réelle possibilité pour que ce coup aille au bout alors le coureur de Bois-Guillaume, Grégory Dupont, fait le forcing pour revenir. A mi-course dans la montée le picard de la CMA, il y a un peu plus de ménoise. Renoir Bachelet tente de partir tout seul, c'est osé j'irai mais pourquoi pas. Mais derrière, ils ne veulent pas le laisser partir et c'est Pascal Leleu qui mène le groupe. Ils sont de nouveau 5 en tête, cela veut dire que Renoir Bachelet a été repris. Le port de Rouen semble tranquille ce samedi après-midi, ce qui n'est pas le cas de l'échappée qui ne possède pas beaucoup d'avance. L'écart n'est pas rédhibitoire et les hommes derrière en conscience donc appuient sur les pédales pour essayer de revenir sur les hommes de tête. Allez, un petit ralenti pour vous montrer les hommes en pleine action dans cette montée qu'ils ont déjà franchi plusieurs fois. et Michael Loanard à l'arrière ne semble pas en bonne forme. Une grosse attaque d'un coureur de la feuille et son coéquipier est distancé. Il va devoir ralentir pour l'attendre je pense. Cette action a également distancé Michael Loanard qui comme je vous disais n'a pas les jambes des grands jours. Le groupe derrière n'a pas le temps de vivre la vie de château, il est nécessaire de pédaler efficacement et puissamment pour revenir sur les échappées. Les coureurs ont reçu un encouragement inhabituel, pas sûr que ça les a aidé plus que ça. Les coureurs ont reçu un peu plus de temps. Les coureurs ont reçu un peu plus de temps. Les coureurs ont reçu un peu plus de temps. L'écart s'est réduit entre les poursuivants et les deux hommes en contre comme on vient de le voir. Ce qui fait qu'au tour suivant et à deux tours de la fin avec un fort vent de face sur la ligne, c'est à 6 que l'échappée poursuit son évolution. C'est finement joué par un travail d'équipe efficace tout au long de la course et principalement dans ce dernier tour. Il s'agit du travail de Valentin Prévost et Jonathan Edeline et c'est ceux derniers qui s'imposent en solidaire pour une troisième victoire du club. Il fallait compter aussi sur la motivation de Valentin Prévost qui s'impose au sprint dans le groupe pour gagner la deuxième place. La feuille a failli tout casser. Seul Stéphane Lépine a contrarié le grand chelem par sa victoire en deuxième catégorie. L'os An어�beuv Surtout Tu sentais que tu avais les jambes pour gagner aujourd'hui ? Non, c'était plutôt de faire gagner mon coul好像 vieux. D'accord parce que généralement il est meilleur que toi quand ça monte ? C'est meilleur que moi. D'accord. Il tourne sur le début de saison, du coup, je réfléchis à gagner. Ok. Sur la fin de course, il commençait à être un peu silencieux. Du coup, on savait qu'on n'avait pas trop de chance d'en arriver. On s'était dit qu'on allait commencer à attaquer sur la fin de course. D'accord. On allait attaquer le pied de là-bas, enfin, avant l'arrivée. C'est toi qui a attaqué dans le dernier tour, c'est lui qui a attaqué ? Il a attaqué en premier. D'accord. Il a commencé un peu dans le pied de la bosse. Oui. Et j'ai dit qu'il fallait essayer. Ok. Et toi, tu as attaqué dans la bosse ? Dans le pied de la bosse, oui. Ok. Je l'ai repris et j'ai fait le tour tout de suite. D'accord. Donc, tu as fait le dernier tour tout seul ? Voilà. Et après, on va se préparer pour les routes de l'Oise qu'on fait avec l'équipe. Ah, vous faites les routes de l'Oise ? Voilà. Ok. Donc, vous avez préparé une bonne équipe pour les routes de l'Oise ? Je suis difficile, du coup, on va essayer d'être en forme pour la fin du mois de mai. D'accord. Tu seras le leader de l'équipe ? Non. J'ai gagné sa chance. D'accord. C'est comme ça. Il a pensé à une idée. Ah, attendu. Merci. Tu étais dans un club qui gagne pas mal. Et aujourd'hui, on l'avait démontré, tu crois, la victoire ? Oui, c'est vrai. Ça t'a donné plus de punch ou quoi qu'il en soit, tu aurais tant tout fait pour gagner ? Non. Le fait qu'il y ait eu deux victoires avant ? C'est un circuit qui me convient. Il fait beau. Je suis devant. Non, j'ai rien. On fait tout ce qu'il faut pour gagner. C'est l'objet qu'on fait. Quand on fait du sport, c'est de gagner. Entendu. Même si on est là pour faire une idée. Oui. Quand on a une licence, quand on fait de la compétition, c'est pour gagner. On a besoin de gagner de temps en temps. Ah, attendu. Pour le club. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Au revoir. Ça a été. Il fallait pas que je me fasse décrocher dans la montée. Et puis, j'ai fait le sprint. J'aime bien sprinter. Donc, ça a marché. Alors, comment ça se fait qu'un coureur d'un club du sud de la France court et réside dans la région ? C'est parce qu'en fait, on fait des stages au stage du soleil et c'est un ami qui gère le club. Donc, on s'est inscrit dans son club. Ok. Voilà. Attendu. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Merci.